Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons avec Camille Pic parler d'hydratation. Bonjour Camille, bienvenue sur le podcast. Salut Arnaud, merci beaucoup. Je suis une nouvelle fois ravi de partager ce moment avec toi. On va beaucoup apprendre et les auditeurs vont avoir beaucoup d'informations sur l'hydratation dans le sport. C'est vrai que l'hydratation, l'eau en tout cas est un constituant de notre organisme. Ça représente environ 60% de notre poids, 50% pour les femmes car elles ont davantage de graisse. Le principal constituant de notre organisme c'est donc l'eau. Par exemple, 40 litres d'eau pour une femme qui pèse 60 kilos, voilà ce que ça représente. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre Camille en introduction de cet épisode sur l'hydratation ? Donc en effet, déjà en tant que femme, c'est différent parce qu'en fait, c'est notamment la graisse qu'on va porter sur les hanches, dans les seins, dans les fesses qui font qu'on a un petit peu moins d'eau. On a aussi d'ailleurs moins de volume sanguin et en fin de compte, moins de liquide à perdre quand on transpire que vous les hommes. Donc même là-dessus, nos physiologies sont quand même un peu différentes. Alors c'est vrai que l'activité physique et sportive augmente les pertes hydriques consécutives à l'échauffement du corps humain, ce qui est logique lors des mouvements. Il importe donc aux sportifs non seulement d'assurer un bon équilibre hydrique habituel, mais de supplémenter son apport en eau en fonction des pratiques. Alors on va parler de déshydratation, de surhydratation également. S'il y avait quelques règles à poser avant de rentrer dans le détail, ça serait lesquelles ? Quand on fait du sport, globalement, un litre cinq d'eau par jour, ça ne suffit pas. On a plutôt besoin de deux litres, voire deux litres cinq. Idéalement apporté par de l'eau de boisson. Il faut savoir aussi qu'on boit plus qu'on ne le croit souvent parce qu'on consomme aussi des boissons chaudes de type thé ou café ou froides comme des sodas ou encore de l'alcool. Par contre, ce n'est pas idéal pour la santé, mais il faut savoir que ça reste liquide et que ça contribue à notre hydratation, un peu comme dans les légumes, typiquement les concombres, les pastèques, etc. C'est aussi plein d'eau, donc ça hydrate. Après, un petit point de vigilance, c'est que sur certaines des boissons qu'on a évoquées, ce qui est notamment le cas du café, ce qui est le cas aussi de la bière par exemple, ce sont des diurétiques, c'est-à-dire que ça favorise l'élimination urinaire de l'eau et des sels minéraux. Et c'est là tout le problème, c'est qu'en fait, on perd du sodium et du potassium quand on boit du café toute la journée. Donc du coup, si tu bois quatre litres de café, en fait, tu vas forcément un petit peu te déshydrater. Donc on boit tout au long de la journée, même quand on mange du coup surtout des légumes, on boit un peu aussi. Mais c'est important quand même de se dire que tout au long de la journée, idéalement, il faut se trimballer sa bouteille d'eau pour vraiment boire et en boire au moins deux litres par jour. C'est vrai qu'il y a des applications qui existent sur ça aujourd'hui. Après, tu rentres quelques informations corporelles et en fonction de ton hydratation, tu informes l'application que tu as bu un verre, deux gorgées, trois gorgées, bref. Et cette application te dit où en est ton hydratation par rapport à ce qu'elle devrait être dans l'idéal. Et donc voilà, j'invite les auditeurs à aller se renseigner aussi sur ça. Ceux qui veulent très pointus sur l'hydratation, c'est un phénomène, en tout cas une attitude qui permet de résoudre parfois quelques problèmes. Et l'hydratation permet de combattre les inconvénients d'une des hydratations à venir et de maintenir un bon niveau d'aptitude physique. Il faut donc boire à chaque moment de la journée, comme tu l'as dit, que ce soit au lever jusqu'au coucher du soleil, avant, pendant et après un effort. Et si on rentre, Camille, plus précisément dans les effets de la déshydratation, quels sont-ils ? Alors, le premier effet de la déshydratation, c'est qu'on a soif et en général, la température corporelle, elle va commencer à monter. On perd aussi un certain pourcentage, en général à peu près 1% de poids de corps lié à la déshydratation. Je pense qu'on y revient un petit peu plus tard. Le pourcentage du corps par rapport à cette déshydratation est très, très important dans le degré de danger, presque, qu'il va justement engendrer. Et puis, tu as parlé de la température corporelle. Donc, c'est un épisode qui va arriver dans les semaines qui viennent. C'est pareil, c'est un élément important lié à la déshydratation, tout à fait. Oui, et du coup, c'est à surveiller. Il faut savoir que si vous vous pesez, mettons, vous faites du home trainer, vous faites une grosse séance de Zwift, vous vous pesez avant et après. Si vous avez perdu 2 kilos, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, vous n'avez perdu que de l'eau et que globalement, vous venez de vous déshydrater. Donc, soyez hyper vigilants là-dessus. Et voilà, il faut vraiment boire des petites gorgées tout le temps. Et en particulier quand on s'entraîne à l'intérieur, du coup, on a tendance à avoir plus chaud. On a tendance à peut-être davantage transpirer. C'est vrai que beaucoup se sont rendus compte de leur transpiration. Avec le confinement, on est tous montés sur le home trainer et on s'est rendu compte qu'on transpirait beaucoup. Oui, c'est juste qu'en extérieur, il y a la vitesse qui fait, il y a le vent qui fait que la transpiration sèche presque instantanément sur notre textile ou notre peau et on s'en rendrait compte. Mais en intérieur, on se rend compte de la perte. Mais j'invite effectivement les auditeurs à prendre une balance, comme tu l'as dit, et à se peser avant et après pour bien qu'ils prennent conscience de la perte hydrique. Et comme ça, on parle de pourcentage du poids, de gravité. Mais il y a une épreuve dans le désert aux Etats-Unis, au désert de Californie, je crois. Donc c'est un trail ou un marathon, mais je crois que c'est un trail qui fait des boucles comme ça dans le désert en Utah. C'est en Utah. Et en fait, les concurrents sont pesés à chaque tour. Et s'ils ont perdu plus d'un pourcentage, que je ne saurais te dire là, mais je sais que le pourcentage du poids est important, les coureurs sont arrêtés. C'est-à-dire que s'ils ont vraiment eu une perte, parce qu'on est en plein désert, donc ça fait très très chaud, donc s'ils sont déshydratés, le coureur est arrêté pour des raisons de sécurité. Donc le pourcentage de perte est très très important. C'est incroyable. Mais c'est en même temps une très très bonne façon de mesurer la déshydratation en se basant juste sur le poids. Donc effectivement, tu l'as dit, il y a le 1% qui fait qu'on est déjà déshydraté, on ressent une... On a soif. On a soif, on commence à avoir un peu chaud, etc. Quelle est l'étape d'après ? Alors là, on va commencer à vraiment avoir une petite sensation de malaise et avoir encore plus soif. Là, on va perdre à peu près 2% au total du poids de corps. D'ailleurs, on dit souvent, pour un sportif, quand il a la sensation ou l'envie de boire, c'est déjà trop tard. Donc il est déjà dans les 1%. Comme manger. Comme manger, comme boire. Il ne faut pas attendre que le corps sonne l'alerte. Normalement, on doit mieux se gérer. Donc pareil, je sais qu'on parlait des apps et j'ai vu que maintenant, notamment sur Garmin et sur Wahoo, tu peux te programmer des alertes qui vont te dire toutes les 30 minutes de penser à boire, etc. Ça, c'est le futur. Si ça marche pour vous, c'est génial. Si ça marche pour vous aussi, envoyez-moi un DM parce que moi, à chaque fois que je le fais, en fait, ça ne sert à rien. À la fin, ça ne m'aide pas. Moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de voir la bouteille d'eau. Donc en fait, d'en avoir une et de l'emmener. Pareil, quand je pars en vélo, toujours avoir deux bidons et deux bidons de au moins 750 et me forcer à boire. En fait, dès que je vois quelqu'un boire, je bois. Et du coup, je me dis, bon, ça marche. Voilà, et j'essaie d'y penser aussi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai même vu sur mon Wahoo que maintenant, tu pouvais mettre ta petite alerte sur Garmin, pareil. En tout cas, c'est vrai que tu l'as dit, c'est important de boire régulièrement. On en parlera un petit peu plus tard, mais de boire régulièrement. Et l'astuce qu'on peut donner, c'est peut-être toutes les 20 minutes de gorger, ce qui correspondra à peu près à 250 millilitres et qui permettrait d'éviter une déshydratation importante. Donc là, tu nous as parlé, on perd 1%, donc on a soif. On perd 2%, déjà, on ne se sent pas bien. sensation de nausée, de malaise. Est-ce qu'il y a des étapes supérieures ? Ouais, alors après, on commence à rentrer dans le dur. À partir du moment où on commence à perdre 3% et plus du poids de corps, là, il y a vraiment un impact qui peut arriver non seulement sur les reins, donc on peut se faire un blocage rénal. On va avoir aussi une augmentation de la concentration sanguine. On va avoir une très, très forte sensation de soif avec vraiment, la bouche hyper sèche et pâteuse. Et là, ça commence à devenir très dangereux parce qu'en fait, on peut faire des malaises, on peut faire un arrêt cardio-respiratoire. Et globalement, au-delà de ces symptômes cliniques qui peuvent être très, très graves, c'est aussi un problème de diminution, en fait, de la performance. On va diminuer, on va limiter la qualité de son effort plus on est déshydraté. Donc on a tout intérêt à continuer à boire tout au long de son activité, en dehors du fait qu'on met sa santé en danger, on met aussi sa performance en danger. C'est vrai qu'on parle de pourcentage, donc on va éviter les auditeurs à faire le calcul, mais comme tu l'as dit, à partir de 3% de perte du poids du corps, là, on se met en danger. Il y a même des risques de graves malaises, d'arrêts cardio-respiratoires. Donc 3%, je vous laisse faire le calcul. Faites aussi un exercice de vélo virtuel, Zwift, FullGaz ou autre application, Rouvi, et pesez-vous avant-après. Vous allez tout de suite faire le pourcentage de perte et ça va vous donner l'incidence qui peut être dramatique d'une perte hydrique. Donc c'est important vraiment de mesurer ça. Et il y a même un danger de coma, un danger des fonctions vitales qui peut être mis en danger entre 7 et 10%. Là, on peut aller sur un coma à avoir un risque de décès. Donc l'hydratation a un rôle très important et c'est pourcentage. Si ça peut donner des indications aux auditeurs que ça se joue parfois à pas grand-chose et que quand on n'a pas conscience, on se dit que c'est rien, mais dès qu'on en prend conscience, on peut ajuster tout ça avec une hydratation régulière. Il y a également un autre phénomène dont tu voulais parler en préparant cet épisode, c'était le coma hydraulique. Oui, alors pour en avoir parlé avec des médecins, le coma hydraulique, par exemple, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus que des épisodes de déshydratation sur les Ironman. Alors je vous explique. En gros, le coma hydraulique, c'est quand on arrive à une intoxication à l'eau, aussi appelée hyperhydratation. En fait, comme on le disait au début, notre corps, il n'a pas seulement besoin d'eau, il a aussi besoin de sodium et de potassium pour fonctionner. Et du coup, quand on absorbe beaucoup trop d'eau dans un laps de temps très court, l'excès d'eau, ça va provoquer une diminution des électrolytes dans le sang, donc des ions, du sodium, du potassium, et ça va faire dysfonctionner nos reins. Donc on a tendance, et en particulier sur les Ironman, quand il y a énormément, énormément de ravitaux, plus les gens se disent il fait chaud, il faut boire, il faut boire, et ils se retrouvent à boire parfois 2-3 litres de l'heure sur plusieurs heures parce qu'ils sont complètement obsédés avec cette peur de la déshydratation. Donc il faut être vigilant parce que notre corps ne peut pas non plus accepter genre toute l'eau de la terre et il ne faut pas boire 3 litres d'eau par heure, ça met vraiment le corps en difficulté. de la surhydratation, oui, tout à fait. Et du coup, il faut aussi rester, enfin, il ne faut pas aller dans un excès ou dans l'autre et je pense, tu vois, par rapport à ce que tu disais qu'en fait, chaque corps est différent, vous voyez bien que quand les gens transpirent, il y en a qui sortent beaucoup de sel. Alors, ça se voit sur les maillots, effectivement. sur les maillots, les maillots sont entièrement blancs, d'autres le gardent un peu mieux, donc du coup, on transpire tous plus ou moins aussi, on a tous des zones de sudation différentes. Donc c'est vraiment toujours être à l'écoute de son corps, se dire, globalement, si je vois que je sors plein plein de sel, je vais d'autant plus veiller à ce que mon eau, elle soit riche en sodium et ma réhydratation et ce que je vais manger pendant et après va être riche en sel. Si j'en perds moins, je peux être un petit peu moins vigilant sur ce sujet, mais c'est toujours cette histoire de bien se connaître et de ne pas aller ni dans un excès ni dans l'autre. Je partagerai quelques astuces tout à l'heure sur le sel, justement, par rapport à mon expérience aux Etats-Unis dans le désert et à rouler par 50 degrés où il fallait effectivement s'hydrater et la perte de sodium est très dangereuse. Donc je donnerai quelques astuces, mais là, on parle des signes, la perte de 1%, la perte de 2%, mais si on pouvait donner quelques astuces pour reconnaître, c'est-à-dire le sportif va faire sa sortie ou essaie justement d'être attentif aux signaux que son corps peut lui envoyer, s'il y avait quelques signaux qui pourraient avertir l'auditeur qui nous écoute que son corps commence à être en déshydratation. Donc il y a différentes étapes, on a parlé de pourcentage, mais là, on va être un peu plus factuel. Si tu es légèrement déshydraté, tu vas avoir la bouche, la lèvre, la langue, un peu plus sèche que d'habitude, un peu cette impression de manque de salive, je pense qu'il peut mettre la puce à l'oreille. On peut avoir la sensation de soif qui vient, et donc là, on l'a dit, c'est déjà que c'est un petit peu trop tard. Il y a un très, très bon indicateur aussi, c'est si sur le vélo, vous n'allez pas uriner, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous déshydrater. On doit quand même continuer tout au long de la journée à uriner à partir du moment où on ne stoppe plus. Et c'est pareil sur la qualité des urines. Quand les urines sont foncées et odorantes, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau globalement qui passe, donc on peut surveiller ça. Effectivement, en fonction de la couleur, plus les urines sont jaunes, plus la déshydratation est importante. Et la petite astuce effectivement sur la fréquence des urines, notamment à travers les différentes expériences que j'ai en ultra, j'ai toujours eu une personne de mon assistance parce que quand tu es sur ton vélo dans ton épreuve, tu es concentré, tu ne penses pas très clairement te dire la dernière fois que je me suis arrêté pour uriner, c'était quand ? Tu restes vraiment focus sur ton évolution, sur le parcours. Et c'est une personne qui me le rappelait régulièrement en me disant est-ce que tu vas régulièrement uriner ? Et à un moment donné, j'étais tellement concentré qu'effectivement, je me suis dit mais non, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé en fait. Et là, je me suis mis à boire en me disant mais je cours vers une déshydratation. Et quand on fait des épreuves, on va dire longue distance, sur plusieurs heures ou sur plusieurs jours, et bien ça, c'est un élément à prendre en compte en fonction aussi de la température extérieure mais de bien vérifier qu'on va uriner si vous n'êtes pas allé uriner depuis 6 à 8 heures. Très clairement, là, vous allez vers une déshydratation. Donc là, c'est un petit partage d'expérience mais il faut être assez vigilant à ça. Et puis ensuite, il y a la déshydratation modérée. Ouais, donc même symptôme que pour une déshydratation plus légère. là, on va commencer aussi soit à se sentir vraiment un peu fatigué, donc avoir un petit peu de somnolence ou alors on va être irritable ou les deux en même temps. Mais globalement, on va sentir qu'il manque quelque chose. Il y a... Enfin, après, c'est personnel mais je pense qu'on est peut-être nombreux et nombreuses à partager ça. Moi, je sais que quand je ne bois pas assez, au bout d'un moment, je commence à à limite sentir de l'anxiété. Et en fait... Tu vois, quand tu le disais, je me faisais cette réflexion, il faut quand même être à l'écoute de son corps parce que les symptômes diminution des activités, somnolence, irritabilité, pour les cyclistes ou autres sportifs de longue distance, à un moment donné, tu peux associer ces symptômes-là à de la fatigue et non pas de la déshydratation. Tout à fait. Et donc, c'est difficile. Il faut vraiment bien bien se connaître pour pouvoir identifier que c'est une déshydratation qui entraîne cette somnolence et parfois, ça peut être attribué de la fatigue. Donc, il y a aussi la déshydratation un peu plus sévère. Donc, on est une étape encore supérieure. Donc là, on va dire que la personne n'a pas fait attention à tous ces symptômes. Elle a la bouche sèche, mais elle se dit qu'elle boira un peu plus tard ou alors elle n'a plus d'eau. Ça peut arriver à proximité. Elle se sent fatiguée. Elle n'est pas allée uriner depuis plusieurs heures. Là, on va tomber dans une déshydratation sévère. Et quels sont les symptômes ? On va aussi avoir en général, alors en particulier quand il fait froid, la peau qui commence à bleuir. Notamment, si vous avez la maladie de réno, c'est hyper important de bien s'hydrater parce que sinon, vous allez vraiment avoir les extrémités qui bleuissent d'autant plus vite. Là, vous allez avoir vraiment mes très, très, très soifs. Vous allez voir que vos yeux sont très secs et vous commencez aussi à avoir des maux de tête voire des vertiges. Donc là, c'est vraiment on arrête tout, on descend du vélo, on s'arrête et ça ne sert à rien de boire un litre 5 d'un coup en se disant tiens, ça va me réhydrater et c'est bon, c'est reparti. Ça ne se passe pas comme ça, le corps va être genre trop d'eau et il va falloir que ça ressorte rapidement. Donc vraiment... Il faut reprendre une régularité ? Oui, des petites gorgées et puis reprendre toutes les 20 minutes, etc. Il y a aussi la température de l'eau qui peut jouer. L'eau très froide ou l'eau très chaude, ça demande quand même un effort au corps. Au corps, d'adaptation. D'adaptation. Donc typiquement, boire une eau à température ambiante ou légèrement chauffée, c'est super bien parce que ça va vachement aider à réhydrater. Et boire de l'eau froide, par exemple, la personne se sent déshydratée et boire de l'eau très très fraîche. Quelle peut être la conséquence ? Ça peut faire mal au ventre. Ça peut éventuellement... c'est un confort gastrique. Un confort, ça peut créer limite une diarrhée si vraiment l'eau est glacée et que nous, on a très 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 chaud. Donc après, la petite astuce, quand ça arrive, parce que pour avoir fait la RAF à chaque fois sous des climats au-delà de tropicaux, c'était ça à rien, je pense. Et pour avoir fait une canicule, des fois, l'eau qu'on a à la fontaine, elle est très très froide. Ce qui est pas mal, c'est de prendre la gorgée, la garder en bouche et prendre le temps de réchauffer un petit peu l'eau pour ensuite l'avaler. Il y a des naturopathes qui vous diront que l'eau, ça se mange. Et qu'en fait, il faut prendre le temps de vraiment bien garder l'eau en bouche et la réchauffer. Et du coup, la boire. Et ça évite que ça arrive trop vite dans le tube digestif et que ça mette le reste de l'organisme un peu en panique. Ça, c'est une très très bonne astuce. Donc voilà, on voulait vous partager ces différentes informations sur la déshydratation, les niveaux de la déshydratation, combien de degrés, les pourcentages qui peuvent être associés. Donc je vous invite à faire ce petit calcul et vous allez comprendre l'impact, l'importance d'avoir une hydratation régulière. Et puis là, on est plutôt sur, on va dire, une hygiène de vie, ce dont on vient de parler. Mais si on rentre pour, on va parler aux cyclistes, aux sportifs, là, on est pendant l'effort. Donc il y a plusieurs écoles sur comment je dois m'hydrater pendant l'effort. Est-ce que aussi la composition de ce que l'on va mettre dans son bidon ? Est-ce que je prends de l'eau ? Est-ce que je prends du sucre ? Qu'est-ce que je mets dans ma gourde ? Donc il y a plusieurs écoles. Quel conseil tu peux donner, Camille, toi, sur l'hydratation idéale, normale, pendant un effort ? Alors, moi, ma recommandation, c'est que globalement, je suis plutôt anti... Enfin, pour moi, on doit boire du liquide et on doit manger du solide. Donc je ne bois pas de la nourriture. Du coup... Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas sur de l'alimentation liquide. Non. C'est ça, voilà. Un, je ne suis pas sur de l'alimentation liquide et deux, j'évite au maximum de mettre des trucs, genre des glucides ou des poudres dans mes bidons. C'est mon choix et ça correspond à mon organisme. Il y a des gens qui aiment vraiment ça et c'est OK. Donc c'est quoi ? Tu pars avec de l'eau, un petit peu de sirop, peut-être, pour donner un peu de goût ? Vraiment de l'eau ? En général, je prends de l'eau. S'il fait très, très chaud, moi, je transpire, typiquement, je ne transpire pas beaucoup de sel. Mais s'il fait très, très chaud, je mets une petite pincée de sel et je mets un petit peu de miel. Ou alors, je mets un petit peu soit de citron, soit de sirop, si j'ai envie j'utilise très peu de poudre, de pastilles, etc. Parce que, tout simplement, moi, je n'ai pas vu d'impact sur ma performance sportive et en fait, que ça avait tendance à m'écoeurer alors que l'eau, elle-même, n'écoeure pas. C'est beaucoup plus neutre à boire et c'est beaucoup plus simple. Et quand tu fais du long, les choses neutres, tu as une garantie, quelque part, que ça ne va pas t'écoeurer à un moment donné. Donc, toi, tu préconises effectivement cette chose-là, de trouver aussi, c'est ce que tu dis, c'est surtout être à l'écoute de son corps, tester, puisque tu as utilisé, ça n'a pas d'impact sur mon corps. Donc, ça veut dire qu'il faut, vous de votre côté, qui nous écoutez, partez peut-être avec de l'eau plate pour voir, partez de l'eau un petit peu sucrée pour voir ce que ça fait. Le sodium, on va en parler juste après de boire salé parce qu'il y a une vraie importance de boire salé. Et qu'en est-il, Camille ? Donc là, on parle de l'effort classique. On va parler d'après l'effort, que ce soit une compétition ou juste un effort. L'hydratation a aussi un rôle déterminant dans la récupération. Quel conseil tu pourrais nous donner par rapport à ça ? L'idéal, après l'effort, c'est d'essayer de boire de l'eau qui est riche en salmagnésium. Donc typiquement, genre de la Vichy, de la Sintiore, ce genre d'eau, c'est vraiment, vraiment pas mal pour la récupération. Il n'y a pas besoin d'en boire un lit de 5. On peut juste boire une petite bouteille. Mais ça aide énormément. On revient sur ça, mais c'est vraiment que si on voit qu'on a perdu du poids après une séance et après une grande épreuve sportive, typiquement après une épreuve de longue distance, vous verrez que vous n'avez pas du tout le même poids au moment où vous montez sur le vélo et au moment où vous arrivez. Donc c'est lié souvent à ce manque d'hydratation, mais c'est aussi lié au fait que peut-être que vous avez moins mangé pendant quelques jours. Donc le corps se met à taper un peu dans les réserves. Donc ce qui est pas mal, c'est non seulement de boire ces eaux qui sont riches en sel minéraux et après manger salé. Après l'effort, vraiment manger de la protéine avec du sel. Donc là, on va sortir un peu de l'hydratation, mais sur l'alimentation, c'était intéressant ce que tu dis. est-ce qu'il y a une période idéale pour l'absorption des nutriments ? Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais après un effort de mémoire, alors je ne suis plus du tout dans ces préparations hyper précises, mais de mémoire, on nous disait qu'il fallait dans les 20 minutes manger quelque chose de salé pour que la récupération soit optimale. Est-ce que l'hydratation, c'est identique ? Il y a une boisson idéale qui permettrait d'avoir une récupération plus efficace ? Globalement, ce qui va permettre la récupération, ça va être la protéine qui va permettre la régénération musculaire, etc. Et en effet, pour les femmes en particulier, la fenêtre est très courte, c'est 20-25 minutes après l'entraînement où il faut vraiment consommer de la protéine. Vous les hommes, c'est un peu plus long, ça peut aller jusqu'à 45 minutes, une heure, où vous avez plus le temps, votre corps accepte davantage ça. C'est physiologique, mais voilà, c'est vrai qu'après, après l'effort, moi, je préférerais toujours manger ou conseiller à quelqu'un de manger une omelette avec du sel, avec éventuellement un petit peu de salade verte et une eau pétillante plutôt que de manger un shaker de protéines. c'est moins pratique, il faut cuisiner un petit peu, mais par contre, le shaker de protéines, il remplit rarement le deal de je te ramène du sel ou alors s'il le fait, les goûts sont quand même assez affreux, mais si vous connaissez des bons trucs de protéines, moi, ça fait 10 ans que j'essaye, je n'ai pas trouvé. Donc, preneuse de vos conseils. Non, c'est intéressant. C'est vrai que donc, les astuces qu'on peut vous donner, c'est que pendant l'effort, effectivement, boire toutes les 20 minutes à peu près, une à deux gorges d'eau, ce qui va correspondre à peu près à 200 millilitres et comme ça, vous évitera de courir, d'aller vers une déshydratation sur une eau idéale, mais après, on ne peut pas contrôler ça, mais entre 8 et 13 degrés, ce qui serait parfait. Et puis après, pour ce qu'il y a dedans, ça, c'est à vous de tester si vous préférez plus du sodium, plus de l'eau plate, du sucre avec un petit peu de sirop, quelques gouttes de sirop, c'est selon vos goûts. Et puis après l'effort, il y a cette boisson de récupération très, très importante. Comme l'a dit Camille, il y a un bicarbonaté. Et puis, il y a toujours aussi ces fameuses boissons d'avant et fort aussi. Moi, je sais que quand j'étais sportif, j'avais cette ceinture que je trouvais très, très efficace sur mon corps la veille d'une compétition. C'est comme si elle me ramenait tous mes taux à la normale. En fait, je me sentais très, très bien. Donc peut-être que ça, ça fait effet sur vous. Couper avec un petit peu de raisin d'ailleurs, une petite astuce. C'était juste parfait. Et puis, il y a aussi ces épreuves que l'on fait, surtout avec l'été que l'on vient de passer où on n'a pas forcément eu le choix si on voulait faire du sport en extérieur par forte chaleur. Et là, je te rejoins sur les conseils. Je sais, les conseils que tu vas nous partager sur boire salé, mais je vous partagerai mon astuce dans le désert. Mais il y a aussi le fait de boire salé quand il fait très, très chaud. Donc ça peut paraître sortir du cadre où on vous dit qu'il faut boire sucré pour avoir beaucoup d'énergie pendant que vous faites du sport. Eh bien, nous, quand il fait chaud, avec Camille, on vous conseille de boire salé. Tout à fait. Pas très salé. Il faut que ça reste agréable de boire. Mais par contre, en effet, c'est très, très efficace de mettre un peu de sel dans ces bidons. On peut aussi, pendant les épreuves de long, moi, je sais que... Après, j'ai une appétence au sel qui est peut-être plus élevée que mon appétence au sucre, donc ça aide. Mais il y a plein de snacks salés qu'on peut trouver. Ce sera 100 fois moins écœurant. On vous a parlé du sucre plein de fois, donc on ne va pas vous refaire le laïus sur le sucre, c'est mal. Mais en revanche, c'est vrai que si vous avez besoin d'idées, des tuques, ça marche hyper bien. Exactement. C'est toujours des tuques. Dans la longue distance, j'ai toujours un paquet de tuques avec moi. Ça casse tout de suite le sucre. Franchement, c'est génial pour ça. Si vous mangez de la viande, du beef jerky, des viandes séchées, des choses comme ça, des petits bouts de fromage. Moi, mon truc, c'est le babybel. C'est ignoble, mais sur les courses, c'est vraiment le truc qui me fait plaisir. On peut trouver plein de solutions pour continuer d'apporter du sel pendant l'effort. C'est vrai que la petite astuce que je voulais vous partager sur boire salé et notamment l'expérience que j'ai eue dans le désert où j'ai passé une journée par 50 degrés, j'avais étudié tout ça avant et l'astuce, c'est effectivement les pincées de sel. C'est-à-dire une pincée de sel par 10 degrés d'élévation de température. Dans le désert, à 50 degrés, j'avais mis 4 pincées de sel dans mon bidon. 4 pincées de sel, tu commences à sentir, mais si jamais il te fait 20 degrés, entre 20 et 30 degrés, je vous conseille de mettre quand même une petite pincée. Ça va passer sans qu'on remarque ce goût de sel. Mais le fait de saler est très important parce que la perte en sodium peut entraîner là aussi de graves problèmes pour les reins. Et puis, on va aller à l'opposé. Enfin, l'opposé. Oui, c'est ça, presque à l'opposé. Là, on parle de déshydratation. Mais on va aller sur l'hyperhydratation. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, toi, en tant que sportive. Moi, je n'ai jamais connu, en tout cas, j'ai connu l'hyperglycémie avec ce fameux sucre. Donc, je connais parfaitement les effets, mais je n'ai jamais connu d'hyperhydratation. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Camille, sur ces symptômes, comment ça se manifeste auprès de l'organisme ? Alors, l'hyperhydratation, c'est vraiment l'excès d'eau dans l'organisme. Il faut savoir qu'il y a une maladie, ça s'appelle la potomanie, et c'est quand tu as envie de boire de l'eau tout le temps. Genre, tu bois, et c'est des gens qui boivent 8, 10, 20 litres d'eau par jour. C'est plus fort qu'eux, en fait. 20 litres d'eau par jour ? Oui, c'est assez hallucinant. Vous pouvez regarder, genre, potomanie sur Internet, c'est assez fou, c'est plutôt rare aussi, mais le problème, en fait, de ça, c'est qu'avoir que de l'eau, et en général, les eaux qu'on consomme, et l'eau du robinet sont peu minéralisées, donc, en fait, on a un très faible taux de sodium dans le sang, et ça, c'est dangereux, parce que, en fait, nos organes et les glandes, telles que l'hypophyse, et donc les organes type reins, cœur, foie, peuvent ne plus fonctionner normalement. Donc, du coup, hyper important pour ne pas surcharger, en fait, sa fonction rénale, de ne pas boire autant. Donc, je sais que c'est quand même, on se parle de quelque chose qui est très rare, mais globalement, c'est quand même quelque chose à surveiller. Moi, je sais qu'à un moment, je voulais tellement m'hydrater qu'en fait, au bureau, ouais, je buvais, genre, 6 litres d'eau par jour, quoi. Et à un moment, du coup, j'ai tapé sur Google « Peut-on boire trop d'eau ? » Et c'est comme ça que j'ai découvert et je me suis dit « Ah ouais, c'est peut-être pas terrible, en fait. » Donc, oui, sachez qu'il existe même des maladies où les gens boivent trop d'eau, malheureusement. Mais c'est vrai que parfois, on peut tomber dans le piège, c'est-à-dire qu'on a envie de bien faire, on a une compétition, juste une plage sportive qui est prévue avec des amis, mais on sait qu'il va faire chaud, donc on veut bien faire, on a tendance à tomber dans ce piège de boire, de boire, de boire, et ça peut avoir des effets négatifs sur le corps humain. Donc, c'est vrai que 6 litres, ça fait quand même une cadence à l'heure qui est quand même importante. C'est bien d'avoir une bouteille d'eau à côté de soi ou de l'eau à dispo, mais il y a toujours ce danger de tomber dans l'excès. Et on ne rend pas forcément service à son propre corps. C'est clair. Et si on allait vers le sujet ou les conseils que l'on pourrait partager sur une bonne hydratation, comment ça pourrait se manifester ou quelles boissons choisir, quels conseils on pourrait partager aux auditeurs à travers ça ? Vraiment, on peut revenir sur les points qu'on a déjà évoqués, mais boire dès le début de l'effort et boire régulièrement par petite quantité en n'hésitant pas à réchauffer un peu l'eau dans sa bouche avant de l'avaler, ça aide vraiment à optimiser la réhydratation. De deux, la boisson allait fort. Idéalement, elle contient quand même un petit peu de sel et un petit peu de minéraux. Ça vous évite de vous déshydrater parce que si on ne boit que de l'eau qui est très pauvre en minéraux, on se déshydrate quand même. Vous l'aurez compris. Et après, on essaye quand même d'avoir une eau de qualité. Après, en France, on a une eau potable qui est de très, très bonne qualité. Donc, globalement, moi, je suis assez partisane de boire de l'eau du robinet pour des raisons écologiques aussi. et voilà, normalement, elle convient très, très bien à ça. Donc, je pense vraiment se dire je bois dès le départ, je bois souvent, je bois avec quand même un petit peu de sel dans mon bidon et j'utilise... Enfin voilà, la bière n'est pas une boisson à l'effort. Je préfère le préciser. Et si vous vous arrêtez pour boire quelque chose, voilà, c'est essayer de plutôt boire une eau pétillante ou un orangina à la limite. Et on est sur l'hydratation, la bonne hydratation. On a parlé de l'hydratation. Là, on est vraiment sur l'aspect sportif. Mais on voit aussi beaucoup d'épreuves qui sont sponsorisées par des boissons énergisantes ou même une boisson, le coca, tu vois, des choses comme ça ou du Red Bull ou d'autres boissons qu'on dit très positives, en tout cas qui vont aider le sportif, qui donnent des ailes aux sportifs. Quelle est ta position sur ça ? Est-ce que... Moi, tu vois, à titre perso, le Red Bull, je n'en ai jamais pris pendant une épreuve d'ultra-distance. Il y a soi-disant avec la taurine des effets, effectivement, sur le sommeil, mais il faudrait creuser pour ça avec des spécialistes. Je n'ai pas vraiment d'avis sur ça. J'ai un peu pivoté sur ça. Au début, je pensais que c'était très mauvais, très sucré. Et puis, je me suis un petit peu renseigné. Apparemment, la taurine aurait de réels effets sur le sommeil, en tout cas. Et puis, il y a le coca. Alors, moi, c'est pareil. C'est des choses que je ne bois pas pendant l'effort. Et c'est un signe pour moi si j'ai fait une sortie assez exigeante ou si je suis un peu dans le dur, c'est quand à la sortie, j'ai vraiment, tu vois, comme certains qui tombent en nippon et ils voient ces fameuses pizzas mais la pizza, moi, c'est le coca. Et parfois, je m'accorde à le coca, mais il faut qu'il soit vraiment glacé. Et toi, ta position sur ces boissons sucrées ou dites énergisantes, est-ce que tu as peut-être une expérience à partager avec ça ? Alors, il faut savoir que pour prendre l'exemple du Powerade ou du Gatorade ou des choses comme ça, c'est vraiment toutes les études que vous pouvez trouver au sujet de l'impact de ces boissons sur la performance sportive sont payées par Powerade et Gatorade. C'est quand même... Voilà. Moi, ça résume le fond de ma pensée en dehors du fait que... Enfin, après, d'un point de vue gustatif, je trouve ça, en effet, je trouve ça en plus assez dégueu, mais alors ça, vraiment, quand on se penche sur la littérature et sur tous les mythes de la meilleure performance, la meilleure récupération, en fait, c'est des gens qui ont énormément investi dans la recherche pour publier des études qui montraient que leur truc marchait, mais du coup, le biais scientifique est gigantesque et c'est également des entreprises qui mettent des millions dans le sponsoring sportif. On voit bien Red Bull, l'argent qui est injecté, pour essayer de s'acheter, en fait, cette image-là, mais c'est des boissons qui n'ont rien de sain. Donc, après, il y a deux choses et c'est l'exemple du Coca qui est très bon. Il y a... Est-ce que vous buvez ça parce que vous pensez que ça va optimiser votre performance sportive ? Dans ce cas-là, honnêtement, pas besoin. Est-ce que vous le buvez parce que sur l'épreuve, ça vous fait plaisir ? Vous avez l'impression, même si c'est qu'un effet placebo, que ça va vous donner un coup de main, vous rebooster, etc. Dans ce cas-là, tant que c'est en petite quantité, moi, ça me va très bien. Moi aussi, en général, quand je m'arrête quelque part, je fais un Coca à un Perrier et comme ça, je bois à peu près ce que j'ai envie de boire dans chacune des boissons mais c'est un côté plaisir. Je ne me dis pas... Oui, pas lié pour la performance ou un regain de sucre. Là, je vais chercher un podium si je prends un Coca. C'est un peu pareil. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours être vigilant sur tout ce qu'on nous vend en produits à l'effort. C'est un business, c'est un marketing qui est gigantesque et c'est aussi quelque part qui est beaucoup moins contrôlé que la pharmacologie. Donc c'est beaucoup plus simple. Les compléments alimentaires, c'est très peu régulé. Tout ce qui est poudre protéinée, etc., c'est vraiment très peu régulé. Donc du coup, faites vos recherches. Internet, c'est merveilleux pour ça et vous pourrez être des fois assez surpris de trucs... Il y a beaucoup de mythes comme ça dans le sport où au final, il n'y a souvent pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs, on voit que les athlètes, si vous regardez un peu des documentaires sportifs, même d'athlètes qui sont sponso par ces grandes boissons-là, vous voyez que dans le quotidien, ils boivent plutôt de l'eau. Ils ne sont pas à boire du Red Bull tous les jours. C'est vrai que ce genre de boissons doivent être plaisir puisqu'une fois, par contre, si ce type de boissons font partie de ta stratégie alimentaire ou d'hydratation pendant l'épreuve, là par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça peut être une erreur qui peut vous coûter ne serait-ce que le fait d'être finisseur ou de terminer votre épreuve. Parce que vous pouvez en tout cas vous risquer si vous commencez à mettre ces boissons-là dans votre stratégie en disant je vais boire une canette toutes les deux heures ou là, ça risque d'être très compliqué pour vous parce que vous rentrez dans un système vicieux lié au sucre. Là, ça peut faire partie d'un autre épisode, mais là, c'est plutôt danger. c'est lié à l'hydratation mais beaucoup au sucre est là danger. Très clairement, l'hydratation, c'est l'eau. Voilà, on se dit il y a un truc à retenir dans l'épisode, c'est l'eau. Et puis, il y a aussi cette petite astuce dont tu voulais parler qui sont les bandelettes que l'on peut trouver en pharmacie, les multitests urinaires. C'est pareil, il y a des choses que tu veux partager sur ça ? Ouais, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un épisode, mais c'est vraiment un moyen simple et très peu cher d'avoir quelques indications. en gros, ça se trouve en pharmacie ou sur des sites de vente en ligne très facilement. Ça s'appelle des bandelettes de tests d'urine. En fait, on fait pipi sur la bandelette. En général, on mesure sur plusieurs jours. Ce n'est pas un seul jour. Mais par contre, ça va donner notamment le pH de l'organisme. Ça va donner les nitrites, le sodium, les protéines, le glucose, etc. et on va comme ça en un clin d'œil voir si le matin on est déshydraté parce que c'est hyper bien de dormir. Mais c'est vrai que quand on dort 7, 8, 12 heures, on peut se lever déshydraté. En général, la première urine du matin, on le voit, elle est plus sombre, elle est plus odorante. C'est un effet de la déshydratation. Donc, le matin, pareil, conseil pour la vie de tous les jours. Mais il ne faut pas commencer la journée par un café ou un thé. On commence la journée par de l'eau. Donc, on n'a pas besoin de mettre de l'eau avec du citron pour faire sa morning routine. Mais juste un verre d'eau à température ambiante que vous pouvez mettre sur votre table de nuit la veille, ça va déjà être hyper bien pour votre santé. C'est un super bon réflexe et c'est vraiment beaucoup moins cher qu'une canette de Red Bull. en plus. Bon, écoute, un grand merci Camille pour cet épisode. À nouveau, on a appris plein de choses. Toujours des astuces, des tips. Donc, je vous invite à partager cet épisode. Un grand merci à toi Camille pour toutes ces astuces. Et puis, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode de La Capsule Santé. Merci beaucoup. À très vite. Sous-titrage ST' 501